Voilà, je vous présente Jérémy Garamont. Salut Jérémy. Salut Jérémy, comment tu vas ? Et bien écoute, très bien. Et donc tu me reçois sur ta terrasse. Bah on est pas mal, hein. Alors je ne sais pas si vous voyez là, mais ça c'est donc la tour Eiffel. Et il fait beau, il fait un temps magnifique. 2 avril, 20h, soleil, fin un nuage dans le ciel. Certains écologistes diront qu'il y a un problème de réchauffement, ils ont raison, mais c'est pas désagréable. Surtout qu'il y avait 2 degrés il y a quelques jours. Oui, tu as suivant, on suit les sondages de la température avec attention. Alors Jérémy, moi je fais un tour des potes entrepreneurs. Oui. Je ne t'avais pas dans ma collection de podcasts. Donc tu as démarré quand l'internet toi ? Fin 96. Oui. Fin 96, on était pas beaucoup encore à ce moment-là. Oui. On a démarré, on était un petit nombre, on a démarré avec la publicité, avec les premières bannières. On ne parlait pas encore vraiment d'emails publicitaires à ce moment-là. T'attends, décale-toi, ça sera mieux. Vas-y, continue, continue. Fais-toi là. Alors comme ça, c'est moi qui tournerai le dos. À la caméra. Oui. Et donc, voilà, fin 96, début 97 chez Cara Multimédia. Et puis ensuite, un petit tour chez OMDR Directive pour faire la même chose sur d'autres budgets. Oui. À l'époque où il y avait des valses un peu entre les différentes agences. Et néanmoins avec beaucoup d'amitié, puisqu'à l'époque, Ludo était passé de Cara à OMD. Catherine était chez OMD. On a retrouvé Catherine chez OMD. Donc voilà. Mais donc là, tu sais que tu ne t'adresses pas qu'à des gens qui sont... C'est comme sur dîner. Bien sûr. Donc il y a des fois, tu le regardes, mais il y a aussi des gens qui ne connaissent pas du tout le milieu des agences. Ils ne savent même pas ce qu'est une centrale d'achat d'espace. Pour la faire simple. Donc tu fais vraiment partie de ce petit milieu. On était quelques centaines au début, en fait. Même pas. Je crois une quarantaine. À l'origine de l'IAB. Voilà. C'était même un an, 18 mois avant l'IAB. L'IAB, l'Internet Advertising Bureau. Qui avait pour vocation, et qui a toujours d'ailleurs pour vocation, de réguler, réglementer un peu la publicité sur Internet. Et je crois qu'il y a une anecdote assez amusante pour montrer un peu quelle était la température du bain. À ce moment-là, j'avais entre autres comme budget, je gérais le budget de Microsoft. Une petite start-up qui démarre dans l'Internet. Et qui n'est que très peu acteur finalement de ce nouveau média. Et je me souviens un jour d'une réunion chez eux, où on présentait tout le plan de communication par Internet. Et le plan marketing. Pour le lancement de Hotmail en France. Il faut voir qu'aujourd'hui, c'est assez commun. Mais à l'époque, il fallait le lancer. Il fallait bien un premier jour et un début. Et une des personnes notamment que j'avais en face de moi, qui occupait néanmoins un poste assez important chez Microsoft. Qui n'est plus là-bas depuis. Et dont je tairais le nom par décence. A fait un bond de sa chaise. Quand je lui ai présenté un budget. À l'époque, on était en francs. De 1000 francs. Pour des créateurs publicitaires. Pour des bannières. Et là, j'ai eu une grande phrase mythique. Qui était... Mais dites-moi, Jérémy. Pourquoi vous voulez nous faire dépenser de l'argent ? Pour faire des bannières publicitaires. Alors que... Pour accompagner Hotmail. Qui était donc à la fois par Internet. Mais aussi également en presse et en télé à l'époque. Il m'a dit qu'on fait déjà des films vidéo. On a déjà des annonces presse. Pourquoi ne pourrions-nous pas les reprendre ? Oui. On est en 97, 98 par là. Et bien là, j'ai simplement dû lui répondre qu'un petit acteur du nom de Microsoft. Ne permettait pas encore de faire de la publicité en vidéo. Dix ans après, ça arrive tout juste. Mais c'était assez amusant. Ça permettait un peu de voir quel était le niveau à l'époque. Donc ça, c'était le début continue-continue. Ça, c'était les tout débuts d'Internet. Et alors, ce qui était assez sympa finalement pour des jeunes comme nous l'étions. On l'est toujours, mais un petit peu moins malgré tout. Ce qui était assez sympa, c'était de voir que finalement, ça mettait tout le monde sur un pied d'égalité. Donc, je n'ai pas forcément fait de grandes études. J'ai toujours bossé, j'aime bien ça. Mais j'étais plus dans le monde de l'entreprise, on va dire, que dans le monde scolaire. Et l'avantage, quand Internet est arrivé, c'est que ça a mis tout le monde sur un pied d'égalité. Je me souviens d'une phrase... Oui, parce qu'on était vraiment à la création du truc. Donc, il fallait trouver ses marques, il fallait trouver ses repères. Je me souviens de campagnes qu'on faisait à l'époque. On avait fait une autre campagne pour Microsoft pour le lancement du Sidewinder, leur joystick à retour de force. Elle va faire comprendre le retour de force sur une campagne publicitaire online en 1998. Un peu compliqué. Et donc, on avait obtenu, avec notamment deux supports qui n'existent plus, qui étaient InfoDéclics, et un autre qui est AOL, qui existe toujours, qui a un petit peu évolué. On avait obtenu de faire des bannières qui faisaient un peu plus de 100 kg à l'époque. Avec des animations dedans. Avec des animations dedans. Donc, le poids du fichier, qui était à l'époque limité à 10-12 kg, je crois, c'est peut-être 15 ou 20. Donc, à l'époque, déjà 100 kg, c'était monstrueux. Et on parlait en bas débit, on ne parlait pas de bas débit. C'est à peu ça que tu parles de préhistoire, là. Mais oui, c'est complètement linéaire. Donc, ça, c'est le début ? Ça, c'était le tout début. On avait des bannières avec une petite animation, avec des voitures qui avançaient ou des avions qui se tiraient dessus. Et puis, la bannière qui bougeait, si tu veux, tu avais un espace transparent. Et la bannière se baladait dedans pour faire comprendre le retour de force. Donc, c'était amusant. Voilà, 10 ans après, les choses ont évolué. Et donc, depuis, tu as créé ta boîte, tu es placé de Cara à... Alors, j'ai fait un certain nombre de choses. Notamment, le lancement d'e-spotting en France, qui était une grande régie de l'univers sponsorisé, qui a un petit peu évolué depuis. En tout cas, à l'époque, une très belle boîte. Et puis, en juin 2004, lâchez pas, je me suis réveillé un matin. Il y a un truc qui m'avait poussé dans le dos dans la nuit, des ailes. Et puis, je lui dis, tiens, entrepreneur. C'est bien, ça. Oui, c'est bien. Et alors ? Déjà, si c'était à refaire, je le referais. Tu as eu l'idée du siècle, tu as regardé le ciel et tu t'es dit... Non, je vais te dire, en fait, ça m'est venu surtout suite à une discussion, que j'avais eu un dîner avec des amis. Et donc, ça partait d'un constat et d'un besoin. Je voulais assurer ma voiture. C'était un vendredi soir. Et je partais avec le samedi matin pour un week-end. Impossible d'assurer ma voiture. Impossible. Plus personne ne te répond. Je me suis tourné vers Internet. Je me suis dit, il doit bien y avoir des choses sur Internet. Et il y avait des choses sur Internet qui te permettaient de connaître le tarif personnalisé pour ta voiture. C'est bien, mais enfin, connaître le tarif, ce n'est pas forcément être assuré. Donc, toi, tu voulais assurer les gens en ligne. Et je voulais assurer les gens en ligne. Et donc là, l'idée, pas de génie, mais simplement de répondre à un besoin, était de dire, on va faire de l'assurance en ligne. Mais l'assurance en ligne, ce n'est pas simplement le devis et la tarification. C'est aussi et surtout la souscription. Et pouvoir rouler pour sa voiture et être garanti. Donc, je suis allé chercher un ami, lui, de Vic Dumont. Il est assureur depuis 15 ans. Lui, c'est une personne que je connaissais bien. C'est l'étoile qu'on voit, là, en fait. Oui, ça, c'est l'étoile. Excusez-moi, je viens de réaliser. Et là, tu as mon marre, toi, là-bas. Oui, c'est sympa, comme ça. La bête, elle l'ouvre. On est pas mal. Tu me laisseras un badge pour rentrer pour le week-end pour venir bronzer. Ah, c'est fermé, tu es fermé. Donc, j'ai cherché ces deux personnes, Universal Tel et Ludovic Dumont. Et puis, on a eu l'envie de créer AssureOne.com, qui est devenu le premier courtier indépendant en assurance par Internet, qui permet d'être moins cher, déjà, puisqu'on n'a pas de réseau de distribution. C'est le quel coût de l'assurance ? C'est pas le quel coût, parce que quel coût fait vraiment de la comparaison. Pour ça, il y a un ou deux sites qui existent. Il y en a un très bien qui s'appelle Empruntis, qui, lui, en tout cas, a le mérite et la vertu d'être parfaitement indépendant dans les tarifs qu'il délivre. Il n'appartient pas à une compagnie d'assurance ou à une mutuelle d'assurance, qui pourrait éventuellement viser les résultats. Non, il y a Empruntis qui fait de la comparaison comme quel coût. Non, mais on est vraiment courtier, c'est-à-dire qu'on crée nos propres offres, qu'on distribue. Alors, ça coûte moins cher, puisqu'on n'a pas de réseau de distribution. C'est facile, c'est rapide. En trois minutes, tu as assuré ta voiture ou ta moto. C'est hyper simple. Mais tu garantis que c'est le moins cher ? Non, on ne garantit pas forcément que c'est le moins cher. Tu sais, Internet a permis aussi de découvrir une chose, c'est qu'être tout le temps le moins cher, ce n'est pas toujours bon. Non, les gens veulent du service. Les gens veulent aussi du service, de la qualité de service. Alors, on est souvent moins cher, surtout sur des cibles particulières. Les jeunes, les nouveaux conducteurs, ceux à qui les assureurs ne souhaitent pas naturellement, on va dire, adresser des propositions. Donc, sur cette cible-là, on est vraiment, effectivement, très concurrent. Maintenant, on n'est pas tout le temps les moins chers. Quand on fait le parallèle avec Internet, il faut se rappeler quand même qu'à un moment, Internet était tout gratuit. Oui. Tous ceux qui étaient tout gratuits, ils ne sont plus rennés du tout. Et alors, donc, tu as levé des fonds ? Donc, on a levé. Je ne sais pas, parce que derrière... Oui, je ne sais pas, je ne sais pas. Salut ! Salut ! Bon, moi, j'aurai une vidéo un peu triste. Le bon vidéo est gag. Enfin, pas un gag. Non, là, ce n'est pas un gag. Non, ce n'est pas un gag. Donc, on a levé des fonds auprès de Cventure, qui est donc une société de gestion qui gère les FCPI. Tu as levé combien ? On a levé 4,2 millions auprès de Cventure, qui est une fiale de Natix 6. Donc, ça, c'était l'année dernière, en décembre 2006. Voilà, merci. C'est un peu le fruit d'un travail d'équipe bien poussé. Je crois que surtout, c'est la motivation de tout le monde qui a fait qu'on a réussi, au-delà du fait que le marché est bon, que Asurone se développe vraiment bien. Tu fais quel chiffre d'affaires ? On ne parle pas encore du chiffre d'affaires, on a pour tout un tas de raisons. D'accord. Combien de clients ? On a un objectif d'un portefeuille actif de 15 000 clients à la fin de l'année. D'accord. Et on est en avance sur nos objectifs. D'accord. Et ce n'est pas encore très gros, quand même, 15 000 clients ? C'est déjà très gros par rapport au monde du courtage. Il y a beaucoup de courtiers d'assurance. Alors, sur Internet, tu sais, ils te racontent tous un peu ce qu'ils veulent, ils te donnent tous les chiffres qu'ils veulent. Rien n'est véritablement audité. Nous, on annonce des chiffres qui sont ce qu'ils sont, qui sont bons pour une procure de la taille de la nôtre. Mais c'est surtout des chiffres qui sont vrais. Demain, sur l'audité, on pourrait les regarder, il n'y aurait pas de problème. On ne pourrait pas dire, il y a une partie du portefeuille qui est partie. On ne sait pas lui. Donc, on a pas mal de compagnies d'assurance avec lesquelles on travaille. On lance de nouveaux produits. On lance un nouveau produit très innovant avec la Mondiale Assurance. Demain ou après-demain, on va voir. Qui sont vraiment des produits, si tu veux, qui s'inscrivent dans la logique. On aide le consommateur. Et tu es auto-financier, là, maintenant ? Tu es équilibré ? On sera équilibré à la fin du premier semestre. Donc, on y va. On ne relève plus de fonds. Non, là, on relève de fonds aujourd'hui. Donc, qu'est-ce que tu fais pour développer de la croissance ? Il y a déjà de la croissance organique, naturelle. Après, on n'exclut pas d'avoir éventuellement un peu de croissance externe. On regarde, on est ouvert à toute opportunité. Non, je pense que surtout, le vrai développement, il va passer par les compagnies d'assurance qui s'intéressent de plus en plus à Internet, qui ne se posent plus la question, est-ce qu'il faut aller sur Internet ou pas ? Ils sont plus à se dire, comment fait-on pour y aller ? Donc, là, il y a deux options. Soit elles ont une solution en interne qu'elles développent. Il faut voir que ce n'est pas inné chez elles. Ce n'est pas leur métier de base, la distribution par Internet. Il y en a beaucoup qui ont essayé. Mais j'ai envie de dire, ça ne se fait pas comme ça. On l'a appris en 10 ans. Tu sais aussi bien que moi ce dont il s'agit. C'est quoi, alors ? C'est l'international, plutôt ? Non, nous, je dis, là, le vrai développement, c'est d'abord une vraie prise de position. sur le marché national, avant toute chose, consolider ça, lancer des nouvelles gammes de produits, améliorer un certain nombre de choses. Pourquoi pas ? Enfin, c'est compliqué avec l'Internet. Tu pourrais dire, je vais dans comme une mythique dans 22 pays. Oui, c'est très simple, sauf que la réglementation de la rencontre et la réglementation de l'assurance ne sont pas tout à fait les mêmes. Sauf que la rencontre, il n'y a pas de grand chose. La réglementation au niveau de la rencontre est assez légère, on va dire, et je salue tout le travail des équipes de MITI que je connais et que j'apprécie beaucoup, que ce soit Christophe Salomon qui est parti, que ce soit Marc ou un certain nombre d'autres personnes. Non, l'assurance, je crois que ce n'est pas aussi simple que ça. Et en même temps, on voit, il y a des projets européens qui se développent dans un certain nombre de pays et finalement, il développe un peu tout autour de la France, mais pas véritablement en France. Je crois que la France, on a quand même quelques spécificités, que ce soit sur le marché de l'assurance ou sur d'autres marchés, qui, on va dire, dissuade un peu les étrangers. Donc peut-être qu'une opportunité serait en revanche d'être un peu la plateforme d'accueil de compagnies étrangères qui voudraient venir s'en planter en France, mais qui n'aurait pas la structure d'un point de vue juridique pour l'accueillir, bien entendu la plateforme technique et informatique que l'on a développé nous, et puis les relations avec les compagnies d'assurance. Alors sur l'entrepreneuriat, quels conseils tu donnes des jeunes qui vont te faire en boîte, de ce que tu as appris dans tes locations ? Je crois que la première chose déjà, il ne faut pas avoir peur d'oser. Il faut y aller. Si on a une idée et si de surcroît c'est une idée qui part d'un constat, go. Oui, d'un espèce vide. Oui, c'est ça. Je crois qu'il n'y a pas véritablement de mauvaises idées. Il y a des idées meilleures que d'autres, mais il n'y a pas de mauvaises idées. Je pense qu'après c'est une question de mise en application et de développement réel. Je pense qu'aujourd'hui il faut oser y aller, même si ce n'est pas complètement simple encore de créer une société en France. Ça a tendance à se simplifier. En tout cas, un certain nombre de mesures ont été prises dans ce sens. Renaud Dutraille en a quand même mis en oeuvre un certain nombre. Je pense que ça va aller encore en se simplifiant. Donc je pense que vraiment, il ne faut pas avoir peur d'oser, de faire les choses. Tu sais, aux Etats-Unis, mais c'est là où on voit un peu les oppositions de culture. Aux Etats-Unis, je lisais une étude il n'y a pas très longtemps qui disait que c'est Warren Buffett, il me semble-t-il, qu'il avait signé. qui disait qu'aux Etats-Unis, il n'y a pas de bon manager qui n'ait pas eu un échec dans sa vie, un échec professionnel. J'entends pas les échecs amoureux, on n'en parle pas devant la caméra. En France, quand une personne a un échec professionnel à son actif, on considère ça comme une tare. On voit vraiment la différence de mentalité et je pense que c'est un tort. Je pense qu'aujourd'hui, il faut tous avoir des expériences, bonnes et mauvaises. Je crois que la vraie stupidité, ça serait de ne pas tirer des enseignements, des mauvaises expériences et de s'arrêter. Je pense qu'après un échec, il faut rebondir tout de suite et repartir. Alors comment on sent ça en France, cette mentalité-là ? En quelle est la France en plus d'entrepreneurs friendly ? Bonne question. Je pense qu'il ne faut pas avoir peur d'en parler déjà. Il ne faut pas avoir peur de demander conseils autour de soi. Il ne faut pas avoir peur, toi, moi, mais un certain nombre d'autres personnes, on en connaît quand même, quelques nets entrepreneurs, comme on les appelle. Il ne faut pas avoir peur de faire savoir notre expérience. C'est pour ça que je salue cette initiative de podcast. Il n'y a plus besoin de télé. Regarde, c'est notre studio téléphane à nous. Alors le studio, là, la lumière, on est en train de baisser, d'ailleurs. Là, il n'y a plus de lumière, on est blinde complet. Ce qui est cool, c'est qu'il n'y a pas de... Tu ne peux pas mettre ça à la télé. Tu vois ce que je veux dire ? Et ça n'intéressera pas tout le monde, pas une masse de gens. Ce n'est pas grave. Oui, mais je pense qu'il faut utiliser... Oui, mais je pense que justement, tu as une bonne initiative. C'est utiliser Internet qui est quand même un média de plus en plus de masse, même si on n'y est pas encore. Je veux dire, 43% des feuillers français connectés, on est loin encore des 100%. Et en tout cas, loin des 70% ou 80% de la Grande-Bretagne et de l'Allemagne, par exemple, qui est tout proche de nous. Donc ça, je pense qu'il faut qu'un certain nombre d'entrepreneurs se mobilisent pour ça. Mais c'est déjà en cours. Je salue un certain nombre d'initiatives, dont celle de Renaissance Numérique, pour ça. C'est vraiment... Voilà, que tu vas rejoindre très vite. Est-ce que c'est une série de mesures ? Alors, Renaissance Numérique, c'est quoi ? Renaissance Numérique, c'est une... J'ai encore 3 minutes de soleil. J'ai encore 3 minutes, je me dépêche. C'est une association présidée par François-Xavier Husser, qui réunit un certain nombre d'entrepreneurs du Net, dont effectivement je fais partie, mais également de chercheurs et de professeurs en milieu universitaire, qui ont réfléchi depuis un an. Et nous avons proposé la semaine dernière une série de 15 mesures au travers d'un livre blanc, qui s'appelle 2010, l'Internet pour tous, et qui vise à connecter... On a un objectif de connexion de 80% des foyers français, donc à la fin 2010, ce qui veut dire, finalement, un doublement par rapport à la situation actuelle. Arrêter de se cacher derrière son petit doigt en disant « Youpi, on est les champions du haut débit, mais enfin sur une base qui est tellement faible que finalement, on pourrait tous être champions. » Donc on a proposé une série de 15 mesures concrètes, qui sont... que l'on peut toutes retrouver sur le site www.renaissancenumérique, en un seul mot, .org. Et donc une série de 15 mesures simples, faciles à mettre en œuvre, très pragmatiques. On arrête de parler des logiciels libres, de Davsi, qui d'ailleurs, je crois, depuis aujourd'hui 15 heures, est en mauvaise posture, de toutes ces choses-là. Et on se concentre vraiment sur des choses simples, et notamment en commençant par l'équipement des foyers français, puisque c'est bon de le rappeler parfois, mais pour accéder à Internet, il faut disposer d'un ordinateur. Alors je sais que certains le font à partir de téléphones portables, et tant mieux. Mais donc on est vraiment parti de là, sur le recyclage des ordinateurs d'entreprise, par exemple, sur un certain nombre de mesures simples. Et donc j'encourage tout le monde à aller les voir, nous donner leur avis, chaque candidat, de nous recevoir. Donc vous avez déjà été reçus ? Alors on a été reçus, effectivement, samedi par Renaud Dutreuil, porte-parole de Nicolas Sarkozy, avec qui nous avons eu un entretien tout à fait positif et fort agréable. Maintenant, on attend de voir, effectivement, les mesures concrètes qui seront proposées par l'ensemble des candidats. Je crois que Michel Rocard, pour Ségolène Royal, doit présenter le programme numérique d'ici quelques jours. François Bayrou, on n'en a pas encore entendu parler. Et puis Nicolas Sarkozy, au travers de notre entretien avec Renaud Dutreuil, j'espère, proposera effectivement des mesures qui vont dans le sens de ce qu'on nous demande. C'est bien. Et tu votes pour qui, toi, là ? J'aurais plutôt une faveur pour un candidat qui... Non, mais ne faisons pas de politique. Si, vas-y. Non, 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 je le dis, je pense que... On va dire, voilà. J'attends de voir, véritablement, si tu veux, comment chaque candidat va nous recevoir, s'ils le reçoivent déjà. Aujourd'hui, il y en a un qui s'est manifesté, qui a manifesté un grand intérêt. J'attends d'être sûr, de confirmer qu'il aura tenu compte de toutes nos demandes et recommandations. Mais en tout cas, sur la partie Internet, oui, je risque de voter Nicolas Sarkozy. Ah, il y a plus d'intérêt. et avec beaucoup d'intérêt, de conviction. Bon, écoute, très bien. On va suite au prochain numéro sur Renaissance Numérique. Et bravo pour la boîte, en tout cas. Ben, merci. Écoute, on va faire en sorte que ça se développe. Ciao.